En général, nous sommes contents que la campagne électorale soit en train de se dérouler jusqu'à aujourd'hui dans le calme et la paix. Cependant, il y a des aspects qui nous inquiètent et pour lesquels nous souhaiterions que ce qui doit être fait soit fait pour que les lacunes qui se manifestent soient vite comblées. Il y a le cas des provocations et des incitations à la violence. Oui, c'est vrai que les militants des différents partis peuvent agir à leur guise, mais il revient précisément aux chefs des partis et à ceux qui sont en campagne aujourd'hui de les reprendre. Et de leur faire comprendre que le jeu démocratique doit se faire dans le respect mutuel et dans le calme et la paix. C'est pour cela qu'il y a le droit. Dans un état de droit, il y a des organes qui sont chargés d'arbitrer et de prodiguer des conseils et même de punir quand cela s'avère nécessaire. Et l'appel est multidimensionnel. C'est un appel d'abord, comme je viens de l'effleurer, au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. Quelles que soient les circonstances et les situations, la vie de la personne humaine est sacrée. Aux politiciens aujourd'hui en campagne, nous appelons un sursaut de conscience qui se rappellent qu'ils ont signé eux-mêmes un code de conduite, qu'ils se sont engagés à respecter. Eh bien, qu'ils le respectent. Qu'ils le respectent. Et puis, nous appelons aussi au sens du jeu démocratique. On entre en compétition à plusieurs, mais il n'y a qu'un seul qui remporte de toute façon la première place. Tous ne peuvent pas s'attendre à ce que le président de la République sorte à la fois de tous les partis. Ce n'est pas possible. Il ne peut y en avoir qu'un seul. Et donc qu'ils sachent qu'entrer dans ce jeu, dans cette campagne électorale, eh bien, ils peuvent remporter la victoire ou ne pas la remporter. Et de toute manière, savoir qu'il y a aussi plusieurs échelons. Il y a plusieurs niveaux. Et donc, la victoire ne signifie pas nécessairement se réjouir ou bénéficier de donner au pays le président de la République. Mais le pays a aussi besoin des parlementaires. Le pays a besoin des conseillers communaux. Et donc, voilà. Et même à ce niveau-là, c'est une victoire à chacun selon la mesure de la qualité de ses programmes et aussi de sa capacité de convaincre l'électorat. Et même à ce niveau-là, c'est une victoire à l'électorat. Merci. Merci.